Salut à tous ! Sachez que la vision de l'épisode précédent n'était pas forcément nécessaire pour cet épisode-là puisqu'on a fait full annexe et on va passer à l'annexe aujourd'hui pour cet épisode-là puisqu'on va continuer nos délires comme Hugo, Hugo délire, allez, ok Où est-ce que je suis ? Attendez, je suis pas bon là. Attendez, je fais que de la merde là. Alors, attendez, parce qu'on va juste faire deux trucs avant. Paf, 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 paf. Ok. Et est-ce que je suis un mongol total ou pas ? Je pense que oui. J'ai raté le... Ah, merde. Attendez, attendez, on va arriver à un problème. Ah là, plus tard. Ok, mais ça c'est B. Donc je vais peut-être où est B, où est A. Voilà, c'est ça, je suis un mongol. Nickel. Là, c'est moi juste planter mes échos magiques parce que du coup, j'en ai encore un autre à planter mais que je vais faire, que je vais mettre au village. Non, attendez, la seule fois où je veux... Oh, je vais m'énerver ! Donc il y a encore des trucs qu'on peut faire en termes de quart de cœur. Euh, mais on va peut-être pas les faire aujourd'hui parce que, euh, parce que c'est... Enfin, il n'y a pas, il n'y a pas assez, euh, pour faire un épisode d'entier, il n'y a pas assez de matière. Et pareil, les skulls, il n'y a pas assez non plus. Putain, il y a un truc là-haut ! Ouah, j'aurais jamais pensé. Hum, putain, j'aurais jamais pensé. Je me souviens absolument pas à ce truc-là. Hum. Moi qui ai fait que la version 3D et pourtant j'étais presque soin de l'avoir fait à 100% la version 3D. Ok. À mon avis, c'est peut-être pour un ruby. C'est probablement pour un ruby. Parce que ça ne dit absolument rien. Et donc si ça ne dit rien, c'est que... Malheureusement, ça ne doit pas être ouf. Du coup, euh, on n'avait pas dit qu'on faisait autre chose ? Non, on avait dit ça. Et c'est déjà bien, hein ? Hop, on repasse là comme ça. Tac, tac, je remets juste ma cam. Hop là, nickel, on est bon ! On est reparti ! Donc écoutez, euh, let's go le temple du temps. Ça nous aurait pris un peu de temps, mais au moins, c'est fait. Donc, comme vous pouvez le voir, si vous n'avez pas vu le président, parce que l'annexe ne vous intéresse pas. Euh, du coup, ce que je vais vous dire, ne vous intéresse pas non plus, parce que l'annexe ne vous intéresse pas. Enfin bref, euh, tout est fait au-dessus, euh, il y a tout qui a été mis, euh, je parle évidemment, euh, des max, on a maxé les lance-pierres, on a maxé les noix-mojo, on a maxé les bâtons, on a maxé les bombes, et euh, on a récolté pas tous les... euh, la écho-magique, mais la plupart, et euh, du coup, il nous reste plus grand-chose à faire, on a eu une skull en plus, euh, mais voilà, c'est à peu près tout. Et, évidemment, je sens que je vais devoir jouer les champs du soleil, mais, euh, que je suis à chier. Alors, on peut mettre quoi ? On peut mettre ça là, on va mettre ça là, et on va mettre ça là. Ok. Ok. C'est parti ! Alors, on l'avait dit. Non, c'est... Non, c'est... Non. Merde ! Merde ! Mauvais champ, mauvais champ ! Attendez, je travaille. Let's go ! Putain ! Eh ! Comme quoi, teubé, mais pas trop. Ok, on va dire, ça sera... Aller chercher du pognon. Parce que j'adore l'argent. Dommage. Après, on n'a pas eu les deux. Il faut que je fasse... Pour avoir les deux, je sais qu'il faut que je fasse un jump et tout. Il faut que je fasse un jump, mais bon. Vu que je ne sais même pas comment attaquer avec ma manette, donc bon. On va peut-être pas faire ça tout de suite. On est parti ! Et let's go pour la suite de l'histoire. Alors, la suite de l'histoire, mais est-ce que je me souviens du champ du temps ? La réponse est non. Est-ce qu'on va passer 8 heures à s'en souvenir ? Oui. Mais vous êtes là pour ça. Aussi. Pour me voir souffrir. Oh, j'avais déjà joué le champ du temps. Oh, oui. Oh, je suis très bien. Je suis très bien. Et là, que m'est-ce que... Oh, le passeport qui te parle, là. Qu'est-ce qu'il y a ? Pardon. Mais moi, vous savez, j'aime beaucoup les métaphores, les... Mais si du coup, Navy est ton passeport, et qu'il te permet de sortir des frontières de la OTT, l'épée de légende, elle, te fait passer adulte. Voilà. J'ai pas envie de mettre des théories fumeuses sur... Voilà, bref. Mais bon, l'épée de légende. Ouais, alors. C'est juste un bout de métal dans de la roche. Franchement, au carrefour, ça s'appelle un caddie. Planté dans un rocher, mais c'est un caddie. Bravo ! Oh, non ! Félicitations, gamin ! Comme je le pensais, tu avais en ta possession la clé des portes du temps. Oui, mais j'ai fait un petit détour, quand même. T'as bien attendu. Tu m'as ouvert la voie jusqu'au Saint-Royaume. Allez, ce sourire un peu pervers, là. Donc je te dois ma victoire, petit. Euh, c'est pas gentil. Eh, j'la même vois que lui. Pas mauvais, hein. Pas mauvais. Link ! Reviens à toi, l'élu ! Oh, non ! Un trip sous acide ! Ah ! Chelou, le trip, hein. Je ne m'imaginais plus, deux strip-teaseuses. Plus qu'un vieux monsieur. Je suis Raoru, l'un des anciens sages. Jadis, les sages bâtirent le Temple du Temps pour protéger l'entrée du Saint-Royaume légendaire. Voici le sanctuaire des sages, au sein même du Temple de la Lumière. Le Temple de la Lumière se trouve au centre du Saint-Royaume. Il est le dernier rempart contre l'influence maléfique de Ganondorf. L'épée de légende, la lampe purificatrice jadis prisonnière du pédestal du Temps et la clé ultime du Saint-Royaume. Link, n'aie pas peur. Regarde-toi. T'es dégueulasse. Anna ! Anna ! Mais... Mes chaussures taille 42... Elles étaient taille 25 avant... Regarde, Link. Tu as grandi. Tu es un adulte ! Ah merde, ça c'était Névi. Bon, c'est pareil. L'épée de légende, l'étude, l'âme sacrée interdit aux forces obscures. Seul le héros du temps peut la retirer de son socle de granit. Mais tu étais trop jeune pour être ce héros du temps. Ton esprit fut scellé en ce lieu pendant 7 ans. Mais il est enfin tort de t'éveiller et de te laisser la destinée... Et de laisser la destinée du héros du temps s'accomplir par tes actes. As-tu conscience de la tâche à accomplir ? Oui, parce que si... Oui, parce que si je réponds non, ça va être encore plus long. Mais souviens-toi. Même si tu as ouvert les portes du temps au nom de la paix et de la justice. Ah non, pas du tout. Mais alors rien à voir. Moi, on m'a dit, récolte des cailloux. Et ensuite, pose-les sur le truc et joue le champ du temps. Moi, y'a pas d'histoire de justice ou de paix, hein. Non, 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 non. Moi, je suis là pour le pognon, l'argent. Ganondorf, le roi des voleurs Giroudo, en a profité pour violer le Saint-Royaume interdit. Il a dérobé la Triforce dans le Temple de la Lumière. Et grâce à ses nouveaux pouvoirs, il s'est sacré seigneur du malin. Son pouvoir maléfique a perverti les temples d'Hyrule et a transformé en sept ans notre monde en un chaos innombrable, innommable. Mon pouvoir est bien faible. Mon influence mineure dans le Saint-Royaume et dans ce sanctuaire des sages. Mais il reste un espoir. La puissance des sages. Quand la puissance des sept sages se manifestera, les influences maléfiques seront indigues par le sceau des sages. Moi, Rao, je suis l'un des sages. Et ta puissance combinée à celle des sages te proclamera, héros du temps. Élu par l'épée de légende, ta destinée sera de guider Hyrule vers la lumière. Là, ça devient long. Là, on arrive sur le moment où même moi, ça me saoule. Garde mon esprit avec toi. Trouve les autres sages et reviens ici consacrés de leur pouvoir. Trouve les sages et sauvons virule. Ok. Alors là, par contre, on arrive sur mon peste de l'âge préféré. Donc, il faut que je lui fasse une voix de dingus, dingus. Parce que oui, mais en fait, c'est une meuf. Non. Non. Pour moi, je suis un gosse. C'est un homme. C'est un homme extrêmement vieux. Pour moi, je vais faire un petit aparté. Parce que c'est très important pour moi. Nous sommes de retour dans le temple du temps. Sept ans se sont-ils vraiment écoulés ? Je pense que tu ne pourras plus utiliser ton équipement d'enfant, ainsi que certaines armes. Bon, partons d'ici. Alors. Je vais être très clair. Pour moi. Shake et Zelda, ce sont deux personnes différentes. Oui, mais c'est elle déguisée en ninja pour... Non, rien à foutre. Ce sont deux personnes différentes et je vous emmerde. Et pour moi, c'est un homme. Alors, oui... On dirait une meuf. Oui, elle a des attributs de meuf. Je vous emmerde. C'est un homme. Et je suis très heureux parce que c'est mon personnage préféré. Il n'y a pas de... Oui, mais en fait, c'est la princesse. Deux personnes différentes. Ok ? Maintenant qu'on a mis ça au clair. Maintenant qu'on a discuté. Euh... On peut avancer ? Voilà. On est prêts ? Non, parce que moi, ça... Chou, là. Je t'attendais, héros lutant. Oui, oui, c'est moi. Quand le mal est sur le monde, ceux sensibles à l'appel du Saint Royaume Légendaire se réfugient dans les cinq temples. Dans une profonde forêt. Sur une haute montagne. Dans un vaste lac. Dans la Maison des Morts. Alors, ça, j'aime pas trop parce que je me suis toujours dit que c'était... Enfin, la Maison des Morts, je me suis toujours dit que c'était un manoir hanté. Et après, quand j'ai vu le... Enfin, le Temple de Long, je suis en mode... Ah, pas ouf. Pas ouf. Bien, mais pas ouf. Bien en termes de lore. Et quand on y sera, on en redisputera parce que moi, j'ai beaucoup de trucs à vous balancer parce que c'est mon premier parlance de Zelda quand même. Les gens qui étaient là pour le premier parlance de Zelda, vous êtes des héros. Mais, voilà. Dans la déesse de sable. Grâce aux héros du temps, les éveillés chasseront les forces magnifiques du monde et apporteront paix et justice en Hyrule. Telle est la légende des temples transmises de génération en génération par mon peuple. Les Shaikas. Vous voyez, parce que... Il se considère comme un Shaikas alors que c'est pas vraiment un Shaikas parce que le vrai Shaikas, c'est Impa... Enfin... Niquez vos races. Mon nom est Shaik. L'un des derniers Shaikas. Armé de l'épée de légende, le titre de héros lutant te revient de droit. T'as la gueule. C'est du encore les légendes. T'inquiète, éclair. On doit élever les cinq sages dans les cinq temples. L'un des sages attend dans le temple de la forêt. L'heure de son éveil. Putain, l'un des sages... Vous voyez un peu comment c'est traître ? L'un des sages attend dans le temple de la forêt l'heure de son éveil. C'est une jeune fille que tu connais. L'influence maléfique qui pervertit les temples l'empêche de répondre aux appels du Saint-Royome. Équipé comme tu l'es, tu ne pourras jamais entrer dans le temple. Alors crois-moi, rends-toi au village Coco-Eco. M'as-tu compris, Link ? Oui, oui, j'ai compris. Et sinon, homme ou femme ? Pour sauver la fille de la forêt, il te faudra le haut pouvoir. Bon village Coco-Eco. Ok. Bon, du coup, mettre à jour tout ça. Hop, du coup, forest, fire, water, shadow, et spirit. Alors je rappelle que c'est un tracker de random. Donc, c'est pour ça que je peux modifier à ma guise les médaillons. Là, on s'en sert parce que j'aime bien que vous ayez la visu sur les objets et tout. Mais on s'en servira surtout en rando quand on en fera. Mais pour le moment, on est là. Bon, du coup, alors ça a bien géchant, ça a pas la dingueule. Mais on y est. Place du marché. Alors, on va faire un tour là-bas. Parce que c'est rigolo. Puis comme ça, on est au courant de tout et n'importe quoi. Putain, Zarma. Putain, comment il a foutu le bordel l'autre ? T'es mort en 5 ans ce qu'il a fait. Comment il a foutu le bordel ? C'est le zbeul total. Château de Ganon. C'est un l'un qui peut vaincre Ganon. Alors, donc, que je dise pas de la merde. Il est où pour force 3 ? Donc là, il y a une Skull qui est là-bas. Et là, il y a double défense qui est sous force 3. Bah, merci. NON ! Bon, alors techniquement, je pense qu'il faut le grappin. Mais, on va s'en passer. Merde. Ah, la Skull. Ah, la Skull, bordel. Je m'attendais pas à ce qu'il n'y ait pas de... Je ne m'attendais pas déjà à ce qu'il y ait de Skull, là. Ah, il faut peut-être le grappin obligatoire. Attendez. Ok. Huss ! NON ! Putain ! Mais je veux absolument la Skull. Je suis un forceur. Attendez. On va avoir la Skull. Donc là, on a beaucoup de choses à faire. On va avoir Epona. On va avoir... Bah, Coucou Echo. Et on va avoir surtout... Bon, on reviendra. On reviendra, parce que sinon, on va passer juste 3 heures sur cette putain de Skull. Parce que la manette pue la merde. Et donc, on va juste avancer. Et fermer notre gueule. Est-ce qu'on peut aller là, maintenant ? Mais je crois que c'était bloqué, là, maintenant. Ouais, ici, maintenant, c'est bloqué. L'Uvron, il va se réveiller. Il va me baiser. Ok, c'est bon. J'ai va les filles, parce que... Je ne sais plus si je peux y aller ou pas. Ok, elle est bon. Ok, pareil. On va parler à Big Po tout de suite. C'est où, déjà ? On peut fermer les rubis sur Link adulte. Quel garçon plein d'entrains et de vie. J'adore ça. Ton nom est bien Link. Ne sois pas surpris. Je lis dans les esprits comme dans un livre ouvert. Si j'avais autant d'énergie que toi, je pourrais changer de métier. Je suis l'unique marchand d'âme de tout le royaume d'Hyrule. Depuis la venue de Gadendorf, les affaires marchent plutôt bien. Oh, je ne peux qu'espérer une nouvelle guerre. Les fantômes du nom d'esprit sont l'essence même de la haine. Ils apparaissent dans les cimetières ou dans les plaines. Jeune homme, plein de vie ici par chance. Tu en capturas un. Viens donc me le vendre. Tu gagneras beaucoup d'argent. Une fois qu'on vient vendu 10 âmes, le gars te dit Wow ! Prends cette bouteille ! Mets-à-dre dans le cul ! Hein ? Allô ? Bizarre votre jeu ? Les plaines d'Hyrule. On est parti. Alors, il fait nuit parce que je suis un con. Nuit, du coup, ça ne change rien. Je check. Je prends juste au cas où. Mais normalement, ça ne change rien du tout. Alors, en plus de nuit, on va parler à Talon qui va me déclencher des échanges avec la poule. Si tu n'es pas de connerie. Ok. Putain, c'est quoi cette arme de fou ? Ok. Pas de travers. Ok. On est parti. Alors, là, ici, c'est... Voilà. La fille du quoi ? Elle est vraiment gentille. Elle ne s'est pas occupée des ouvriers. Les habitants ont tous de douloureux souvenirs. enfouis dans leur mémoire. Regarde ce gros moustachu. Même lui a souffert par le passé. Regarde celui-là. Le gros moustachu. On l'habille à la porte du ranch. Il ne fait rien de la journée et la crise actuelle, il se contrefiche. Mais allons, tout va bien. Tout va bien. On raconte, oui, bien heureux. Oui, super. Ok, bon. Nous, on s'en fout. Ce qu'on voulait, c'est Song of Storm. Let's go. Et donc, là, le paradoxe temporel, l'un des messieurs. Bah, il est où ce bâtard ? Elle est là. Oh, putain. Oh, putain. Vous avez appris le chant des tempêtes, Song of Storm. Oh, putain. Ok, ensuite. Ensuite, dans de paix. Ah, alors dans de paix, on va aller où, là ? C'est ici, là ? C'est où dans de paix ? Je ne sais plus. Je crois que c'est là. Ah non, ce n'est pas là dans de paix, c'est là-haut. C'est là dans de paix. Ok. Ah, bon petit bouchon, tu es de quoi rapide ? J'ai peut-être la 3h1 de travers, mais je fonce comme une flèche. On fait la course. C'est qu'il part. On va damper, c'est tout con. Il faut juste le suivre. Oh, putain. Un bâtard de merde. Sans se prendre des flammes dans la gueule, bien sûr. Il faut le faire deux fois parce que tu en as un pour un quart de cœur et un pour le boomerang. Pour le grappin. Bâtard ! Mais c'est quoi ces flammes de merde ? Mais gros, c'est ouf ! Il m'a mis que des flammes à la con, genre. Oh, il m'a mis que des flammes à la con, mais gros, il en a la valeur, c'est combien ? je peux faire un jump slash, mais je n'ai pas réussi. Ok, j'ai failli... Ok, nice. Le temps de cette course est de 1h11. Hé hé, mon petit bouchon. Alors, t'es un rapide, hein ? En récompense, je te donne mon trésor, un grappin. Cette chaîne montée sur ressorte, il sera là où la pente s'est plantée. Pratique, hein ? On reviendra me voir et tu gagneras peut-être un autre petit cadeau. Allez, à bientôt. En fait, bonne chance, il faut ressortir d'ici. Ok. Ok. Il y a un quart de cœur pour damper, on va le faire tout de suite, comme ça c'est fait. L'hookshot ! L'hookshot, mesdames et messieurs. Le premier item est le véritable item de tous les Eldas. même s'il n'est pas sur Rock of Season. Il est sur Aegis, mais pas sur Season. Ou alors, il n'est pas sur Season, je ne sais plus. Je ne sais plus, je vous avoue. Paf, paf, on est bon. Tac, tac. Hey, lissant. Ok, là c'est... Non, c'est... Attendez. Non, c'est pas ça. Ah, c'est... C'est pas du tout ça que ça veut en tête, mais ça marche. Donc là aussi, ils t'apprennent le champ du temps et ils t'apprennent à quoi ils servent. Et donc, la carte de cœur puisqu'on arrive directement ici. Oh, tarasse. Oh, j'ai failli rire. Oh, j'ai failli insulter Lelarone. Elle se faisait de deux fragments. Let's go. Non, mais putain, mais sors de là. C'est bon. Peut-être qu'on est connu d'autres épisodes sur ce stream-là. parce que j'avoue que je commence un peu à voir la dalle et je me sens pas chaud pour commencer le forest tout de suite. Je pense qu'on va aller jusqu'à forest. Ou alors, on fait Epona maintenant. Ah, je sais pas. Epona, c'est stylé quand même. C'est toute une strat pour l'attirer vers toi, le fantôme et qu'il vient de te casser la gueule. C'est toute une strat, à votre speedrun, non ? Eh, on fait la course. Let's go. Donc là, il faut que je fasse moins que une 11, je crois. Bon, ça devrait aller. Je prends pas 40 flammes dans la gueule. Si je reste un peu long, normalement, je prends pas de flammes. je suis un connard. Oh, je l'ai pas lu de vue. Oh, je l'ai pas lu de vue. Oh, putain, je suis un connard. Ok. Putain, c'est ouf comment je galère, là. Oh, je vais te baiser, là. Oh, I'm gonna be baiser, là. I'm gonna be baiser. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok, on est bon ? Je lui parle, 1,06. On est bien. Le temps de cette course, c'est de 1,06. T'en vas là, mon bouchon. As-tu toujours sur toi, mon petit cadeau ? Ah, mais il n'y a pas de... Ok. Ah, je suis déçu. Je pensais qu'il y avait un quart de cœur. Je vous avoue, je ne vous avoue. Je ne vous mens pas, mon désarroi. Ok. Bah, c'est pas grave. L'important c'est de participer, de s'amuser. Voilà. Il y a eu le sub, aussi. Ouais, aussi. Bon. C'est, on s'en branle. Direction Epopo Epona. Donc on va faire tout le bordel avec talons et, enfin, malons et tout ça, là. Comme ça, c'est fait. Et on terminera probablement l'épisode par, bon, ça sera un épisode un peu long. Non, ça terminera l'épisode par, par, par aller à Forest. Aller à Forest. Aller au Forest, mieux. Hop. Et comme ça, ça sera pas mal. Putain, j'avoue que j'ai du mal un peu, parce que j'ai très très faim. Je ne sais pas même pas ce que je vais me faire agréer. Je pense que je vais faire un truc bien sale. Bien sale. Alors, vous l'avez entendu ici, bien sale, comment je vais faire bouffer, là ? Et car oui, je me fais à manger, car je suis un homme responsable. Pas du tout. Je me fais à manger, parce que, je ne sais pas, j'aime bien. Ça vous dérange ? Ça vous dérange que je fasse à manger ? Vous voulez vous battre ? Non ? Je parle tout seul ? Ok. Mais sinon, j'ai pas de problème dans ma vie. Je suis heureux. Allez, on l'avait dit. Non, mais là ! Non, mais là, excusez-moi ! Excusez-moi, mais là, là, c'est plus de la chance, c'est du talent. Je suis un monstre. Je suis un monstre. Je connais méchants par cœur. Et là, Epona, je ne les connais pas. Bienvenue au Rolchonlon, alors qu'il n'y a pas mal changé depuis. Allez, où se te conne ? Allez, là. De la visite ! Les visiteurs se font rares en ce moment. D'où viens-tu ? Depuis la venue de Ganondorf, les gens fuient les villes. Le pays est en ruine et des monstres sont apparus un peu partout. Monsieur Ingo ne dirige le ranch que pour plaire à Ganondorf. Tout le monde semble devenir méchant. Et puis, il y a mon père. Monsieur Ingo l'a jeté dehors. Si jamais j'ose désobéir à Monsieur Ingo, il fera du mal aux chevaux. Alors, on ne peut pas dire que ce soit la fête dans le... On ne peut pas dire que ce soit la fête dans le coin. Ne t'en fais pas, gamine. Je suis là. Je suis là pour toi, gamine. Salut Ingo. On va s'amuser, toi et moi, fils de pute. On dit à Cocoréco que j'ai fichu talon à la porte du ranch. Mais c'est n'importe quoi. Ce vieux crétin était inutile. Moi, Ingo, le travailleur, me suis dévoué entièrement à ce ranch. Alors, fais gaffe à tes paroles. Je n'aime pas trop les rigolos dans ton genre qui racontent n'importe quoi sur moi. Le Ganondorf a reconnu mes talents. Eh bien, fais donc de ce ranch. Ça te la coupe, hein ? J'ai te dressé un cheval. Je vais dresser un cheval de l'exception et le Ganondorf sera ravi de mes services. Au fait, mon ami, que dirais-tu de monter l'un de mes chevaux ? Donne-moi, dis rubis et tu pourras monter regarde mes poneys. Non. Allez, on est parti. Alors bon, il est visible, mais c'est... Oh putain, c'est Zadaldebay ça. Donc c'est... Ok, donc c'est... pareil, je le voyais encore monter alors qu'il descend. C'est ouf d'être aussi con. C'est ouf. C'est à toi. Alors par contre, c'est affreusement nul avec cette course de merde. Parce qu'il faut aller mettre tes carottes et tout, donc c'est... à moi le pognon. Oh quoi, tu les goûtes ? Putain. Attends, tu vas rester ici. C'est ouf. Mais si je vais parler à Ingo, je peux pas lui proposer ce cheval, genre. On va être pied à terre, arrête-toi, puis appuie sur A. Dis-moi, jeune homme, on ne se connaitrait pas par hasard, j'ai l'impression de t'avoir déjà fait quelque part. je crois que je m'ai marre. Comment est-ce qu'on fait pour se battre avec lui déjà ? Comment est-ce qu'on fait pour... Merde. Oui. Non. Comment est-ce qu'on fait pour y aller et se pétaler là ? Ah, putain, du coup, je ne me souviens plus. Putain, mais je fais la même à chaque fois ! Donc c'est... Je l'ai refait, c'est ouf. C'est ouf, d'être aussi con, genre. C'est ouf, d'être aussi tombé ! C'est bon, je l'ai. Ça a pris 25 minutes. Ok ? Du coup, je ne sais pas si on ira au forest tout de suite, dans cet épisode. Il faut peut-être l'arc. Fais-moi ça contre Ubi, c'est parti. Let's go. Oui, oui ! mais Martin, merde, là, toi ! Je ne sais plus combien c'est de tours, c'est deux, je crois. Après, il y a l'autre course, mais avec les obstacles. Parce que là, il pue la merde. Mais après, avec l'autre course, avec les obstacles, il sera un peu plus... Ah, c'est qu'un tour, là. Ok, bon. Non ! Si le Grogg a le nord, on va pro que c'est un Fabi ! Ah, toi, on aurait fait la course. Et si tu gagnes, cette fois encore, tu pourrais garder le cheval. Chier, ce bâtard est passé devant. Non ! Mais il casse les couilles avec sa merde ! Vas-y, ça saoule. Putain ! Mais il m'a bloqué tout le truc, là ! Je ne pouvais pas passer ! Tu n'as qu'un débutant, après tout reviens, parce que tu dois faire rédiculiser ! Putain ! Du coup, je n'ai plus de pognon, du coup, je ne peux plus faire ma course ! Oh ! L'enfer ! Bon, on reviendra pour le prochain épisode, on reviendra ici, avant de faire quoi que ce soit. enfin, il farm les rubis. Yes ! On fera peut-être le puits, du coup, prochain épisode. Plus que le... Comme ça, comme ça, je termine Child 1, et du coup, je termine tout le côté enfant, et c'est fait, quoi. Il ne me restera plus que Spirit à faire. Bon ! Putain, j'ai la haine d'avoir perdu, quand même. Vraiment, là, c'est... Ingo, c'est complètement con, comme... comme fight, et je l'ai perdu, genre. Oh, comment je me déteste. Ta gueule ! Ne parle pas, toi. Putain, c'est ouf. Je sais que c'est 50 balles, si ça aurait été 10, je l'aurais refait, mais 50 balles, gros putain. En plus, j'ai besoin de cet argent. J'avais besoin de cet argent pour... Putain ! Ça m'énerve. Là, on est d'accord que si je fais ça, ça va être un glitch, du coup. Ça va être un glitch. Oula ! Oula, changement d'ambiance ! Oula, gros changement d'ambiance. Mido ? Pourquoi allez-vous faire vous suivez partout ? Vous êtes pourtant pas à coquillerie ? Vous êtes rentré dans la forêt, sans problème. Les monstres ne vous ont pas attaqué ? Du temps du vénérable Momojo, vous n'auriez pas vu de pareilles nuisances dans le coin. C'est super dangereux, alors. Alors, je reste clôtré chez WAM. Je m'ennuie. Les coquilleries n'ont pas grandi. Oh là là ! Qu'est-ce qui a bien pu se passer ? Eh bien, tout simplement parce que... Putain, la vie, ça pue la merde. Ah, putain ! Tout simplement parce que... On n'est pas du tout en coquillerie, nous. OK, petit voyage gratuit, PAPAPAPAPA J'avais raison, c'est donc bel et bien des rubis. C'est dommage. Mais au moins, c'est fait. Putain, l'aphorie, mais tout le monde veut baiser la gueule. Incroyable. Ok. Donc on a toujours un deuxième aécho magique qui a été planté. Oui, c'est ça. Maintenant, il s'en bat les couilles. Lui, il s'en branle de nous. On peut lui casser la gueule si on veut. Elle dégage. Donc, il est dépressif. On en parlera plus tard. Ne vous inquiétez pas. Ok. Ensuite, ici. C'est à quoi ici ? Vraie question. Appartiens plus simplement ? Ouais, appartiens plus simplement. Très bien. Donc là, maintenant, c'est plus simple. Donc tu pars juste comme ça et tu fais plus chier. Si tu veux te barrer directement, tu peux sortir là. Pa, 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 pa. Pa ! Ok, donc là, normalement, un casse-couille. Mais, qui es-tu ? Votre avis conquéris ne marche pas. Je ne suis pas allé de l'allergique boulée. J'ai promis à ça rien de ne laisser passer personne. Ah ouais ? Ah ouais ? Non. Non. Et là, mon pote ! Et là, mon pote ! Alors ! Non. 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 Mais ta gueule. Ta gueule. Ta gueule. Ta gueule. Mais ta gueule, Saria, bordel ! Mais j'ai appuyé huit fois sur B ! Ok. Non. Un... Plus. C'est verste ! Où? Ok. editing. C'est parfait. Je ne sais pas pourquoi, mais vous m'en rappelez l'autre là, le teubé. Ah ouais ? Qui c'est qui a la grosse épée là Mido hein ? Qui c'est qui a la grosse épée là hein ? Culez ! C'est parce que je n'avais pas de passeport là. Parle mal ! Il est fou votre pote ! Ah j'ai des trucs là, m'énerve. Putain ! Il m'a saoulé là. Ça y est, non mais, ça y est il m'a saoulé. Euh, à partir d'ici, nous allons emprunter 2-3 passages. Si tu procèdes brut à mort, tu s'apprendras sûrement quelques monstres. Utilise la visée elle pour toujours... Ta gueule ! Putain ! Non, dégage. Oh la violence ! Alors là, je ne sais plus comment je passe. Attendez, attendez, je ne sais plus comment je passe. Il faut qu'il recule je crois. Putain de merde ! Mais putain ! Mais je ne voulais pas remonter ! Oh l'enfer de truc ! Comment je passe déjà ? Je peux les assauts ? Ou est-ce qu'il faut que j'utilise le grappin ? Mais putain ! Le bouclier ! Oh, regarde, il va mettre 8 heures. Alors, retourne-toi. Retourne-toi, je t'en supplie. Retourne-toi, bordel. Ok, donc ça, on s'en bat les couilles. Non mais non mais non non ! Ça va vous ? Moi ça va. Il n'a rien pris ! C'est ouf ! C'est ouf ! C'est ouf ! Non mais là, vraiment, c'est ouf ! Heureusement qu'il y a de la musique ! Parce que là, je suis en train de devenir vain ! Putain ! Ah mais il ne va peut-être pas être vaincu ! On va vérifier s'il peut être vaincu. Ok, il peut absolument être vaincu. Ok. Metal Gear ! Non, 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 non ! Fil de pute ! Oh, je déteste ce passage ! Oh, je déteste ce passage ! Oh, je déteste ce passage ! Je vous jure que je déteste ce passage ! C'est horrible ! Allez, c'est qu'un très 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 mauvais moment passé ! Allez, bim ! Toi, Tej ! Putain, mais il y en a combien ? Il y a des connards au mètre carré, là ! Il y a des connards au mètre carré, là ! Toi, tu passes, je te déboîte ! Je t'avais dit, hein ! Tu passes, je te déboîte ! Tu passes, je te déboîte ! Ok, bah ouais, du coup, faut aller là ! Oh, toi c'est pareil ! Oh, tu passes, je te déboîte ! So long ! Golem ! Tout sauf un autre connard, ici ! Voilà ! Voilà, voilà, voilà ! Demain, on est tué-servi ! Excusez-moi, mesdames et talgear, hein ! Focus ! Profitez de la musique, hein, du coup ! Ah, et ta mère ! Ok, là c'est pareil, du coup, faut faire droite, gauche, et droite ! Droite, gauche... Putain, je suis un connard ! En plus, il me repousse tout au bout ! En plus, j'arrête pas de me bloquer ! Non, c'est toujours milieu au début ! Milieu, ensuite là, ensuite là ! Oh ! Il m'arrête, ce bâtard ! Barre ta mère de là, toi ! Quoi ?! Casse-toi ! Putain ! On peut refaire le... On peut aller refaire les ponas ! Oh, je l'ai vrillé ! C'est l'heureusement qu'on a aimé nué, par contre, pour après ! Oh, la purge ! Tellement beau ! Tellement beau ! Tellement beau ! La course du temps est cruelle, sa vitesse est perçue différemment par chacun, mais personne ne peut la modifier ! Seule la mémoire des jours anciens n'est pas altérée ! Pour revenir ici, joue le menuet des bois ! Donc, c'était bel et bien bois ! Alors, ça, on ne se souviendra jamais ! Parti des principes que ça, c'est mort ! Ceux qui se répètent, ça va ! Ça, c'est non ! Je ne sais pas si vous l'avez entendu, il y a un klaxon, il m'a dit de jouer ! Magnifique ! Vous apprenez le menuet des bois ! Let's go ! Link ! A très bientôt ! So long, Shake ! Le banger, le retour ! OK ! Bon, et bien voilà ! Du coup, on va pouvoir s'arrêter là ! Merci à tous ! On va regarder l'épisode si vous êtes passés ! Et puis, on se retrouve la prochaine fois pour un prochain tournage ! N'hésitez pas à passer en live ! Parce que là, je pense que je ne vais pas tarder à en faire d'autres ! Donc, ça risque de sortir à... À quoi que... Quoi que... Quoi que... Bon, on verra le rythme de sortie ! Me cassez pas les couilles ! Bref ! Je vous dis à la prochaine ! C'était Serv ! Tchuss !